Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Moi, je suis Olivier Stirn, j'ai été plus d'une dizaine d'années ministre, j'ai été élu six fois à l'Assemblée nationale, et j'ai commencé avec le général de Gaulle, puisque j'étais déjà député sous le général de Gaulle, et grâce à lui, j'ai pu rencontrer le pasteur Martin Luther King à attentat en Géorgie américaine, et je lui ai conseillé, pour lutter contre le racisme à l'égard des Noirs, qui était terrible à l'époque, d'essayer de faire passer une loi qui autorisa les Noirs américains à aller dans les universités et y avoir des bourses. Et j'avais rédigé avec lui un projet, qui est devenu en 1965, la loi Kennedy, qui a ouvert les universités américaines en Noir. J'avais dit d'ailleurs au pasteur, si on arrivait à faire passer une loi comme ça, un jour, il y aura un président noir aux Etats-Unis. Il m'avait dit, oh my God, I cannot believe it. Puis c'est arrivé, et je crois qu'il faut en effet lutter contre les discriminations et le racisme. C'est la raison pour laquelle, à la demande de Nicolas Sarkozy, j'ai créé le Conseil national des Français pour la diversité, qui précisément s'efforce de lutter contre les discriminations, contre le racisme, quel qu'il soit. Et je pense que nous avons déjà obtenu un certain nombre de résultats, et je suis très ouvert à l'égard de ceux qui sont victimes du racisme dans notre pays. C'est tout à fait contraire aux règles mêmes. Je rappelle que la Constitution, un article 1, la Constitution française, l'article 1 de la Constitution a été rédigé par le général de Gaulle. Et il dit, la France, d'abord, il y a un premier alinéa qui définit ce qu'est la République française. Elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et il y a un alinéa 2 qui est très important, qui dit que la République française assure à tous les citoyens l'égalité devant la loi, sans distinction de leur origine, de leur race ou de leur religion. Et bien ça, c'est l'article 1 de la Constitution française. Il faut donc qu'il soit respecté. Et quand il ne l'est pas, il faut se battre. C'est ce que j'essaie de faire. Nous sommes ici en France, le pays qui est le berceau des droits de l'homme. Selon vous, quelles sont les manières les plus efficaces de lutter contre le racisme et les discriminations aujourd'hui ? Il y a plusieurs façons. Vous savez, moi, par exemple, j'encourage un certain nombre de Français de la diversité d'être élus. Il y en a qui sont conseillers municipaux, il y en a eu récemment conseillers départementaux. Je pense que j'aurai un certain nombre de conseillers régionaux issus de la diversité. Et ensuite, même, j'espère avoir des parlementaires issus de la diversité. Donc ça, c'est un premier moyen. L'autre moyen, c'est d'essayer de trouver les moyens juridiques de lutter contre les entreprises. ou même les services publics qui feraient preuve de discrimination. Donc, il y a cela. Il y a aussi la nécessité de... Car ça fait partie des valeurs françaises de faire en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Le général de Gaulle, en 1945, avait donné le droit de vote aux femmes. Et depuis, les femmes, heureusement, deviennent de plus en plus présentes dans les institutions politiques ou économiques. Mais il y a quand même un respect à avoir pour la dignité de tous et de toutes. Et donc, tout ça, nous esforçons de le mettre en œuvre au sein de notre Conseil national. Et d'une manière un peu plus générale, vous qui avez beaucoup voyagé et qui avez rencontré des icônes de la lutte contre les discriminations, quelles seraient vos préconisations pour plus d'égalité, pour plus de tolérance envers la différence ? Je crois qu'il faut faire en sorte que la lutte contre le racisme devienne vraiment une valeur fondamentale. Et je pense que c'est difficile, quelquefois, parce que les gens font des amalgames. Autrefois, il y avait un antisémitisme parce qu'à partir de quelques juifs qui avaient fait des malversations, on mettait tous les juifs dans le même bateau. Aujourd'hui, il y a un racisme anti-musulman qui n'est pas tolérable parce qu'on assimile tous les musulmans à quelques actes, eux, très répréhensibles, en effet, commis par quelques musulmans. Mais le racisme, c'est ça. C'est la méconnaissance des autres, en fait. Et je crois qu'il faut se battre pour lutter contre le racisme. Moi-même, j'y suis très attaché parce que je suis l'arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus, d'une famille juive. Mon père, pendant la guerre, j'étais tout petit, était pourchassé par les Allemands. On a failli être pris 36 fois, une partie de notre famille a été déportée. Et donc, déjà, quand j'étais enfant, je me suis dit, toute ma vie, je lutterais contre le racisme. Et bien, vous voyez, je continue. Nous pensons que la solidarité est une valeur fondamentale pour lutter contre tout type de violence. C'est pour ça que notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Oui, bien sûr, la fraternité, la solidarité, sont des valeurs essentielles pour lutter contre les discriminations. Mais tous les hommes, toutes les femmes ont droit à la même dignité. C'est un principe fondamental qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et je pense que quand il y a des discriminations, quand il y a des atteintes pour des raisons racistes, à l'égalité entre les hommes, il faut se battre. Et c'est un combat qui durera autant que l'humanité. Vous savez, malheureusement, il y aura toujours des racistes. Mais je crois que si on les combat loyalement, en mettant carte sur table, on peut arriver à des résultats. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui à la tête du Conseil national des Français pour la diversité. Monsieur Stien, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage, pour cette solidarité. Et j'espère à très bientôt pour essayer de faire avancer les choses conjointement. Tout à fait. Vous pouvez compter sur moi. Je suis ouvert à tous ceux qui sont victimes de discrimination. Et je m'efforce d'utiliser tous les moyens pour parvenir à éradiquer ce mal qu'est le racisme et la discrimination. Merci beaucoup, Monsieur Stien. Merci. 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 Merci.